Alors même si le titre de la vidéo l'indique déjà, je trigger warning, autodestruction volontaire, surtout physique. Donc voilà, ça va pas être très très joyeux, donc si vous êtes pas à l'aise avec la mutilation, arrêtez de regarder, oubliez tout ! Je suis désolé, cette vidéo va pas être drôle du tout. Mais genre, je vais même pas faire des blagues. Non bon c'est vrai, d'habitude je fais pas des blagues. Mais là, potentiellement je vais pas en faire. Enfin j'ai pas d'idée de blague, non. Générique ! J'ai hésité pour le titre de la vidéo, parce que les topics, les sujets, sujets, je parle en français, des vidéos nous sont données en anglais, et là c'était Body Injuries, et du coup je savais pas vraiment comment le traduire. J'ai demandé à l'admin si c'était bien ça, qui était sous-entendu dans Body Injuries, si ça pouvait parler d'automutilation. Du coup j'ai choisi automutilation, parce que j'allais pas parler de blessure physique. J'ai pas trouvé mieux pour faire comprendre de quoi j'allais parler en fait. L'acoustique de cette pièce est dégueulasse, on dirait que je suis dans une salle de bain, mais non pas du tout, c'est un bureau. Ouais, oui c'est vraiment un bureau. Y'a du carrage. Dans un bureau. Alors j'ai connu l'automutilation, quand j'allais très très mal. C'était un moyen de passer mes nerfs sur quelque chose, de me défouler, et à la fois de me punir, parce que je me détestais profondément. Et j'avais une très grande haine de mon égo, de mon moi, de mon moi, de ce que j'étais et de ce que je représentais à mes propres yeux. Je me vois à cette époque comme une gamine en recherche sur moi-même. Quand j'étais mal aimé, mal entouré, mal dans ma peau. C'était pas forcément lié à ma dysphorie, ni à mon identité de genre, ni à ma transitude en général. J'avais pas commencé ma transition à ce moment-là. Enfin, on peut dire que ça avait un lien avec l'homophobie que je recevais. Ça, ouais, j'en ai des victimes. Et ça m'a plutôt blessé. Parce que c'était plus que des rumeurs sur moi qu'il y avait dans mon collège slash lycée. Y'avait énormément de choses qui tournaient sur moi. Les gens parlaient de moi. Et y'a des gens qui venaient me dire genre, hé, on parle de toi, tout le monde dit que tu fais ci, tu fais ça, et tout. C'était pas très agréable. Bon, ma lettre à ce moment-là était un concentré de tout un tas de problèmes, en fait. C'était l'addition, la multiplication plutôt, de tous mes problèmes qui faisaient que j'allais mal. Si j'avais eu un seul problème, j'aurais survécu plus facilement. Là, c'était des problèmes avec ma mère, avec le lycée, avec mes résultats scolaires, mon rapport aux autres, le fait que j'ai pas vraiment d'ennemis. C'était un moment où je pouvais pas vraiment voir les seules personnes qui m'importaient. J'étais moqué par les gens et j'avais des problèmes dans mes relations amoureuses et sociales en général. Pour en parler sous le spectre de la transitude, je sais pas si je me suis mutilé en réponse à de la dysphorie. C'est difficile à dire parce que j'avais pas encore conscience pleinement d'être trans. Je me blâmais juste d'être comme ça parce que je me comprenais pas, en fait. Et je me cherchais et je me trouvais pas. Donc oui, à un moment dans ma vie, je me suis mutilé volontairement, je me suis fait mal. Je sais pas si c'est par honte ou quoi, mais clairement, j'assume pas d'y avoir eu recours. Je le confesse là, mais s'il vous plaît, venez pas m'en parler. J'ai pas à me justifier pour l'excellente raison que j'ai pas envie d'en parler et que ça me met mal à l'aise de parler de ma propre expérience là-dessus. Si j'ai envie d'en discuter, je sais à qui m'adresser. Merci de ne pas vouloir vous en soucier ou d'être désolé pour moi. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui se mutile, s'il vous plaît, ne la culpabilisez pas. Je peux en témoigner, ça m'est encore plus mal. Moi, j'ai une amie qui l'avait découvert et qui m'avait engueulé, qui m'avait demandé d'arrêter et pourquoi je faisais ça, etc. Et je comprends sa réaction, mais clairement, c'était désagréable. Et en fait, ça m'a plus blessé qu'autre chose. J'étais déjà un peu en dépression à ce moment-là et j'avais besoin de réconfort et pas de culpabilisation de mes actions. Alors, s'il vous plaît, n'aggravez pas ça. C'est comme se moquer d'une personne qui a un défaut. Déjà qu'elle a potentiellement un complexe dessus et une pression sociale qui fait qu'elle est complexée. Alors, si en plus, on se moque d'elle, ça va clairement pas l'aider et ça peut que la mettre encore plus mal. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin qu'on se moque d'elle en plus de ce qui la blesse indépendamment des critiques qu'on lui offre. Si elle le fait et que ça lui fait du bien et que ça la détend, que ça la défoule, arrêtez de vouloir lui enlever ça. Arrêtez de vouloir l'empêcher de le faire parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Moi, personnellement, au moment où je le faisais, j'aurais juste eu besoin qu'on me prenne dans ses bras et qu'on me dise « ça va aller, Al, ça va aller, t'inquiète pas. Fais ce que t'as besoin de faire à ce moment-là. Qu'on me protège aussi, parce que j'aurais pu me suicider. Qu'on m'aide, qu'on m'apporte du réconfort et qu'on me parle d'autre chose que de ça. Clairement, j'étais pas apte à entendre ce genre de choses et à agir en conséquence, mais que justement, on vienne m'apporter de la joie plutôt qu'essayer de me faire parler et de me faire dire ce qui allait mal dans ma vie à ce moment-là. Oui, j'aurais carrément aimé qu'une personne le découvre et qu'elle me dise « c'est ok, c'est ok de le faire. » On n'a pas à avoir honte de le faire, on n'a pas à te dire d'arrêter de le faire. Et c'est à toi de choisir. Je dis pas que c'est bien et qu'il faut encourager les gens à se mutiler. Clairement, c'est pas cool de se mutiler, même pour les personnes qui le font. Et généralement, on se sent mal après, on se dit genre « oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça ? » Mais juste ne pas les culpabiliser, ne pas leur demander d'arrêter parce que je pense que ça aggrave le problème. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Moi, par exemple, au moment où je me mutilais, j'ai pas du tout apprécié d'être engueulé, d'être moralisé et qu'on me dise « oh là là, ça va laisser des marques, ça va se voir et après tu vas devoir t'expliquer. » Non, ça c'est des arguments totalement bidons. Et une personne qui se mutile ne sera pas réceptive à ce genre d'argument parce que clairement, elle peut pas les entendre à ce moment-là. La personne va déjà mal et peine à prendre du recul sur qui elle est et sur ce qu'elle est en train de faire. Elle aura pas le recul nécessaire pour comprendre en quoi c'est pas bien pour elle de le faire. Et puis arrêtez de vouloir comprendre pourquoi les personnes ont recours à ce genre de pratique. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est ce qui va mal chez la personne et comment on peut l'aider à aller mieux. Souvent, on n'a pas de raison rationnelle de s'automutiler. C'est pas genre une idée qui vient comme ça après une mûre réflexion. « Tiens, si je me faisais du mal. » C'est beaucoup plus spontané, d'autant plus quand c'est sous le coup de la colère ou de l'agacement par exemple. Je sais que sur Internet, il y a des communautés, des forums ou des tumblers par exemple qui promeuvent la mutilation de la même manière qu'il y en a qui promeuvent l'anorexie. C'est clairement pas cool pour les personnes qui se mutilent d'être assimilées à ce genre de forum. Parce que toutes les personnes qui se mutilent n'ont pas été consulter ce genre de site et se sont dit « Ah tiens, ça a l'air cool, je vais faire pareil. » Moi par exemple, quand j'ai commencé de faire ça, j'avais pas vu ce genre de site. J'en ai vu bien après parce qu'il y a un moment, je me suis rendu compte que c'était une mode, etc. Ce que je trouve un peu affligeant, de voir qu'il y a des sites comme ça qui incitent les gens à le faire parce que c'est stylé, parce qu'il y a une grosse romantisation des maladies mentales par exemple. Comme l'anorexie, il y a des gens qui trouvent ça cool. Ou alors qui vendent l'anorexie comme une pratique super géniale qui va vous rendre parfait et qui va vous faire avoir le corps que vous voulez. Clairement, c'est pas ça. Et c'est réellement malsain de transformer les maladies en trucs potentiellement cools. En plus, clairement, les personnes trans qui se mutilent ne le font pas par mode ou par manipulation de certains tumblers qui le promeuvent. Les personnes trans qui le font, c'est par dysphorie. Et ça traduit à un réel mal-être intérieur qui n'est pas forcément compris sur le moment. Comme j'ai déjà entendu des récits de des mecs trans qui s'étaient blessés à la poitrine volontairement parce qu'ils détestaient tellement leur sein que c'était insupportable pour eux de les porter et que c'était une manière de se défouler sur eux-mêmes, etc. Enfin, il n'y a pas de raison à donner à ça. Il n'y a pas de justification de dire genre « Ah, je le fais pour telle raison ou pour ça ». C'est l'expression d'une colère sur eux-mêmes et d'un rejet de cette partie du corps qui les complexe et les gêne. De la même manière, justement, qu'il y a des anorexiques, ils cherchent à avoir un autre corps et se font du mal pour l'obtenir en sachant ou pas que ces méthodes ne vont pas leur donner le corps qu'elles souhaitent mais c'est un moyen d'exprimer leur mal-être. Je sais que par dysphorie, certaines personnes trans injurient des parties de leur corps par haine, par rejet d'une certaine partie avec les calènes de 60 en dysphorie, en désaccord. Moi, je n'ai pas trop connu ça. Juste un peu au moment de ma puberté, ce n'était pas conscient que c'était parce que je suis trans. J'étais habitué depuis l'enfance à pouvoir me balader torse nu comme tous les petits garçons et je n'ai pas apprécié que d'un coup ma poitrine se développe et que du coup je dois me la gâcher. Je tapais dessus pour ralentir leur croissance et je leur parlais pour dire non, ne poussez pas, j'en veux pas arrêter, je veux rester comme ça, ne poussez pas s'il vous plaît. Ce qui est un peu pas très intelligent mais bon, voilà. Non, vraiment, je n'aimais pas mon corps. Je ne savais pas pourquoi exactement mais je détestais mon corps et je trouvais tous les prétextes possibles pour dire que je n'aimais pas mon corps. Je disais, un peu comme toutes les filles de mon âge, ah je suis grosse, un peu techniquement, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours eu une silhouette plutôt fine, même si je ne correspond pas au schéma parfait de la finesse, etc. Je n'ai jamais eu vraiment beaucoup d'équilos en trop. Ça ne se voit pas et je reste dans la moyenne normale du rapport entre ma taille et ma masse. Mais je me douchais toujours dans le noir. Généralement, je mettais même de la musique pour ne pas me voir, en fait. J'avais les parties de mon corps mais je refusais de les regarder. Mais je ne me suis pas blessé à ce moment-là, pas blessé physiquement. Je pense que quelque part, transitionner m'a aidé à aller mieux. Ça m'a aidé à trouver ce qui me tracassait et à résoudre ça. Voilà, 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 voilà. Des bisous. Et prenez beaucoup soin de vous parce que c'est important. Et si vraiment vous vous sentez mal avec les gens qui vous disent du mal de votre propre mutilation, envoyez-les chier et envoyez-leur ma vidéo. Et dites-leur que ça ne fait pas du bien d'être culpabilisé. Au revoir. Et si tu es toi-même concerné, sache que ça va aller mieux. T'inquiète pas. En bas, j'en sais rien, mais j'espère fort pour toi. Parce que moi, ça va mieux. Je suis habillé n'importe comment. Et c'est Halloween, alors on s'en fout. Je suis un peu citrouilleux. Au revoir. Au revoir.